Pendant longtemps, trop longtemps, avoir un enfant, c'était jouer à la roulette russe. Les chances pour une femme de mourir en couche, comme on disait, étaient grandes. Et parmi les risques, il y avait la fièvre puerpérale. Même si elle n'a été nommée ainsi que bien plus tard, elle était déjà décrite par Hippocrate quatre siècles avant Jésus-Christ. Quand l'inflammation ne gagne point dans le corps de la matrice, il s'écoule quelques vidanges d'une odeur puante, de couleur livide, avec des grumeaux noirs. La femme se vide ainsi de partie des lochis. D'autres fois, ils ne sont rien. La mort arrive bientôt, si on ne saigne promptement la malade ou si on ne lâche le ventre. Il est bon de donner des lavements, de faire vomir quand la malade vomit facilement. Il est très bon aussi de pousser aux urines ou aux sueurs. Quatorze siècles plus tard, dans son canon de la médecine, Avicenne ne dit pas mieux. Comme vous pouvez le constater. Au XVIIe siècle, en Europe, on ne faisait toujours pas mieux. Les littérateurs se moquent à l'envie de ces médecins qui ne savent que saigner ou mettre à la diète, comme Antoine Furtière dans Le médecin pédant. Il dit qu'ils sont bourreaux de la nature humaine, s'ils ne font pas ouvrir à tout moment la veine, qu'ainsi, quoi qu'on ait dit à Nuségalien, et qu'en thérapeutique, ils réussissaient si bien, appliquant à tous mots cette double recette, la fréquente saignée ou la longue diète. Vous connaissez bien sûr les caricatures de médecins chez Molière. Monsieur, nous avons raisonné sur la maladie de votre fille, et mon avis à moi est que cela procède d'une grande chaleur de sang. Ainsi, je conclue à la saigner le plus tôt que vous pourrez. Et moi, je dis que cette maladie est une pourriture d'humeur, causée par une trop grande répression. Ainsi, je conclue à lui donner de l'hémétique. Je soutiens que l'hémétique la tuera, et moi que la saignée la fera mourir. Il y a eu, pourtant, de grands médecins. Le plus célèbre médecin au début du XVIIIe siècle était Herman Bohav, un Hollandais. Les préceptes de médecine qu'il a conçus sous le nom d'aphorisme ont été repris et complétés par son disciple, Gérard Van Zwieten. Bohav et Van Zwieten ne sont pas des caricatures de médecins obtus à la Molière. Ils réfléchissent à partir de l'accumulation des patients qu'ils ont eux-mêmes soignés. Les commentaires des aphorismes de Bohav par Van Zwieten ont connu plusieurs traductions et éditions. Celui-ci concerne les maladies des femmes et des enfants avec un traité des accouchements. Les cas que décrivent Van Zwieten sont à faire dresser les cheveux sur la tête. Je me souviens d'avoir visité quelques femmes qui restaient ainsi pendant quelques jours sur les ordures. Lorsque je leur demandais la main pour tâter le poux, il s'échappait une odeur si détestable de dessous la couverture que peu s'en fallait que je ne tombasse à la renverse, quoique je ne sois pas assez délicat pour être affecté des mauvaises odeurs jusqu'à ce point. Il n'est pas douteux que les femmes doivent se trouver fort incommodées de respirer ainsi pendant plusieurs jours cette atmosphère putride. La croyance de l'époque était qu'il aurait été dangereux de changer les draps ou d'aérer la chambre. L'observation a fait voir qu'il n'y avait rien de si nuisible pour les femmes qui accouchent dans les hôpitaux que les mauvaises odeurs qui en exhalent. Comme il en périssait un grand nombre, les administrateurs crurent devoir en rejeter la faute sur l'ignorance ou la négligence des accoucheurs. On ouvrait les cadavres et on trouvait plusieurs abcès dans le corps. Un savant médecin, après bien des réflexions, crut en trouver la cause, en observant que la salle des blessés se trouvait sous celle des accouchés. Son opinion était d'autant mieux fondée que les accidents croissaient ou diminuaient en raison du nombre des blessés. Lorsqu'on eut descendu les accouchés dans une salle plus basse, on ne s'aperçut plus de ces ravages, car l'air chargé des miasmes putrides, étant plus léger, cherchent toujours à s'élever. Hum hum, dommage, l'observation était correcte, c'est juste la conclusion qui n'est pas bonne. Les médecins du siècle des Lumières étaient de bonne foi. Ils faisaient vraiment de leur mieux. Ils cherchaient à partir de leur propre expérience en accumulant les cas, comme Charles White, par exemple. Son livre a été traduit en français. « Avis aux femmes enceintes et en couche ou traiter des moyens de prévenir et de guérir les maladies qui les afflisent dans ces deux états. » Dans ce traité, White n'hésite pas à s'opposer à la pensée dominante. Il est donc de la plus grande conséquence d'entretenir les femmes qui accouchent dans une fraîcheur continuelle et de faire en sorte que l'air qu'elles respirent soit exempt de toute exhalaison putride. Ces précautions négligées sont souvent la cause de la fièvre des couches et de la fièvre miliaire. Elles s'affaiblissent, leurs fibres se relâchent et de là naît la cause disposante des fièvres putrides. Je sais que la coutume se déclare contre moi en cette occasion, aussi bien que dans plusieurs autres, mais j'ai une multitude de raisons évidentes qui prouvent que la sueur n'est pas nécessaire, même au plus petit degré. L'appartement des femmes en couche doit être à tous égards aussi propre et aussi exempt de toute odeur désagréable qu'aucune autre partie de la maison. On leur donnera souvent du linge blanc, car la propreté, l'air libre, pur et frais, dans quelques cas, sont de ce qui leur est le plus nécessaire dans leur situation présente. Ne pourrait-on pas regarder comme une cause de la fréquence des fièvres de couches, des fièvres de prisons ou d'hôpitaux et des autres fièvres putrides qui règnent dans Londres et qui y sont si funestes ? L'usage que font la plupart des habitants, soit pour boire, soit pour préparer les différents aliments, de l'eau de rivière nouvelle qui est fréquemment remplie de substances végétales et animales putréfiées. Ah tiens, de l'eau propre, en voilà une bonne idée ! Vient enfin celui qui comprend que la fièvre puerpérale est infectieuse. Il s'appelle Alexander Gordon. Il a une plaque à son nom. Je n'ai pas réussi à trouver de portrait. L'image qui est à droite est celle d'une maison où il aurait vécu. Ce Gordon a connu plusieurs épidémies de fièvre puerpérale et en a déduit quelques conclusions. Cette maladie s'emparait des seules femmes qui avaient été visitées ou accouchées par un médecin ou celles dont une infirmière s'était occupée si le médecin ou l'infirmière avait soigné auparavant des patientes affectées par la maladie. En résumé, j'avais des preuves évidentes qu'elles étaient de nature infectieuse et que l'infection se communiquait directement comme celle de la variole ou de la rougeole et qu'elles se répandaient plus vite qu'aucune infection de ma connaissance. J'ai une déclaration désagréable à faire, à savoir que j'ai été moi-même le vecteur de la maladie pour un grand nombre de femmes. Mais, heureusement, avant que je ne sache que la maladie était infectieuse, j'avais découvert un remède qui la soignait certainement si on l'appliquait assez tôt. Cette découverte fut une consolation qui, dans une large mesure, compensez le malaise que le fait susmentionné aurait occasionné sans cela. Ah bon ? Nous voilà soulagés. Gordon a découvert une thérapie. Et quel est ce remède révolutionnaire ? Celui d'Hippocrate, bien sûr. La méthode avec laquelle j'eus le plus de réussite fut la saignée abondante peu après l'attaque de la maladie. Mais elle ne résolvait pas le problème à moins d'être appliquée tôt et en grande quantité. Quand je ne prenais que dix ou douze onces de sang de ma patiente, elle mourait à chaque fois. Mais quand j'avais le courage de prendre vingt ou vingt-quatre onces en une seule saignée, tout au début de la maladie, la patiente guérissait à chaque fois. Juste à titre indicatif et sans autre commentaire, vingt-once, c'est plus d'un demi-litre de sang sur une femme déjà épuisée par son accouchement et par l'infection qui démarre. Au siècle suivant, quelque chose a changé. La nouveauté, c'est l'avalanche des chiffres qui envahit tous les secteurs de la connaissance. En médecine, on ne se contente plus d'énumérer des cas. On commence à compiler des statistiques. Et concernant la fièvre puerpérale, les chiffres sont terribles. Ils montrent clairement que les hôpitaux dont on espérait une amélioration de la santé publique sont une catastrophe pour les accouchements. Voici par exemple un extrait d'un livre sur les maternités datant de 1866. Ainsi, sur 888 000 femmes accouchées dans les maternités et dans les hôpitaux, 30 600 sont mortes. Sur 935 000 accouchements opérés en ville, soit par des médecins appartenant à un service d'assistance publique ou privée et parmi la classe pauvre, soit dans la clientèle civile, 4405 ont été suivis de mort. La mortalité a été dans le premier cas de 1 femme sur 29 accouchées. Elle n'a été dans le second cas que de 1 sur 212. Ignace Semmelvay a vécu cette catastrophe et elle l'a détruit. Il est d'origine hongroise mais a étudié la médecine et s'est spécialisé en obstétrique à l'hôpital général de Vienne où il a commencé sa carrière. Il a vu des centaines de femmes mourir de fièvre puerpéral à l'hôpital de Vienne jusqu'à ce qu'en mars 1847, il ait une illumination. Un de ses collègues, qui s'appelle Kolechka, reçoit accidentellement un coup de bistouri d'un étudiant au cours d'une autopsie. La blessure s'infecte, Kolechka meurt. Semmelvay raconte la suite. Jour et nuit, la vision de la maladie de Kolechka me hantait et avec une conviction croissante, je reconnaissais l'identité de la maladie dont Kolechka était mort avec celle que j'avais vu emporter autant de femmes en couche. Il réalise alors ce qui s'est passé. Nombre de femmes en couche avaient été contaminées par des médecins sortant directement des salles d'autopsie qui n'avaient pas pris de précaution d'asepsie. Lui-même était du nombre. En conséquence, je dois ici confesser que Dieu seul connaît le nombre de femmes que j'ai envoyées prématurément à la tombe. Voici la chronologie des faits. En janvier 1823, un jeune professeur d'obstétrique avait été nommé à l'hôpital général de Vienne, Johann Klein. Ce Johann Klein avait imposé la pratique des autopsies pour l'enseignement de la médecine, pratique à laquelle son prédécesseur préférait la démonstration sur mannequin. En janvier 1833, Klein avait réorganisé le service d'obstétrique en deux cliniques, un et deux, qui ouvraient un alternance de manière à ce qu'une femme sur le point d'accoucher trouve toujours l'une des deux ouverte. En octobre 1840, il avait été décidé que les accouchements de la clinique 1 seraient pris en charge par des hommes, on dirait maintenant des internes, les docteurs en formation qui donc participaient aux autopsies. Les accouchements de la clinique 2 seraient effectués par des sages femmes qui, elles, n'assistent pas aux autopsies. En février 1846, Semmelweis est nommé assistant stagiaire. La mort de Kolechka date de mars 1847. En mai 1847, Semmelweis impose le lavage des mains à l'hypochlorite de calcium qui est un désinfectant. Et maintenant, voici les chiffres compilés par Semmelweis. En 1846, dans la clinique 1, celle où opèrent les hommes qui viennent de salles d'autopsie, 459 décès sur 4010 accouchements. Dans la salle 2, celle des sages femmes, 105 décès sur 3754 accouchements. Est-il vraiment besoin d'un test pour montrer que la mortalité dans la salle 1 est plus forte ? Les femmes enceintes à Vienne, en tout cas, ne demandaient pas confirmation. le bruit s'était répandu et les femmes faisaient tout pour ne pas accoucher dans la salle 1, quitte à prétendre avoir accouché dans la rue parce qu'elles n'avaient pas eu le temps d'arriver à l'hôpital. Voici la mortalité cumulée depuis la séparation homme pour la clinique 1, femme pour la clinique 2 qui avait eu lieu en octobre 1840. La différence est encore plus nette. Environ 10% de mortalité pour la clinique 1, moins de 4% dans la clinique 2. Et voici une représentation graphique moderne par moyenne mobile et intervalle de confiance des chiffres de Semmelweis. La référence qui est en bas en noir, c'est la mortalité à l'hôpital de Dublin. Elle est de l'ordre de 1 à 2%. Les lignes verticales marquent les dates que je vous ai données tout à l'heure. A, c'est l'arrivée de Klein et le début des autopsies. B, c'est la séparation en deux salles. C, c'est la séparation homme-femme dès l'arrivée de Semmelweis. Que croyez-vous qu'il soit arrivé à Semmelweis ? Tout le monde a adopté ses méthodes d'asepsie et l'hôpital reconnaissant lui a élevé une statue ? Pas vraiment. Les médecins de l'hôpital de professeur Klein en tête n'ont pas aimé du tout que Semmelweis démontre qu'ils étaient des assassins même si lui-même reconnaissait qu'il était du lot. Semmelweis a été prié gentiment de quitter Vienne et d'aller imposer son lavage de main à l'hypochlorite de calcium dans sa Hongrie natale. Il a continué à faire tout son possible pour alerter ses confrères comme cette lettre ouverte à tous les professeurs d'obstétrique. C'est un véritable réquisitoire statistique. Semmelweis y démontre rigoureusement par des colonnes de chiffres la relation entre le manque d'asepsie et les morts par fièvre puerpérale. Ah, là, au moins, Semmelweis a été écouté. On l'a cru, on a fait cesser ce massacre absurde. Eh bien non, toujours pas. Semmelweis ne l'a pas supporté. Il a terminé ses jours à 47 ans dans un hôpital psychiatrique. À l'autre extrême de l'échelle de notoriété se trouve un mythe Louis Pasteur. Il nous en reste l'Institut Pasteur et la pasteurisation. Nous avons appris à l'école que Pasteur est un bienfaiteur de l'humanité, au point que nous croyons facilement que c'est lui qui a imposé l'asepsie, que c'est grâce à lui qu'on se lave les mains avant un accouchement. Eh bien non, ce n'est pas lui. C'est quand même lui qui a découvert les microbes, non ? Pas pour tout le monde. Ah bon ? C'est pas lui qui a inventé le vaccin contre la rage ? Nous allons voir. Voici une de ses images traditionnelles où il est représenté travaillant dans son laboratoire jusqu'à point d'heure, sacrifiant sa vie entière au bonheur de l'humanité. Et il y a bien un certain Antoine Béchamp qui ne décollérait pas contre Pasteur parce qu'il lui avait volé, selon lui, sa propre découverte du système microbien. Et quand je parle aussi ardiment et avec conviction de ces erreurs que M. Pasteur s'est approprié en leur donnant une apparence de vérité d'expérience, c'est que j'ai raison et que je le prouve, non pas seulement par le raisonnement, mais par l'application la plus rigoureuse des principes de la méthode expérimentale que M. Pasteur méconnaît absolument dans ses travaux de physiologie et de médecine. J'ignore si les revendications de Béchamp étaient fondées. Je suis incapable de les comprendre. Je sais bien que rares sont les découvreurs qui n'ont pas été confrontés aux invectives d'autres savants jaloux. Donc, Pasteur a largement droit au bénéfice de mon doute. Par contre, quand un autre savant de la génération suivante retourne contre Pasteur ses propres arguments statistiques, on est bien forcé d'écouter, non ? Il s'agit d'Auguste Lutteau. Cet Auguste Lutteau a repris l'ensemble des statistiques publiées par Pasteur pour glorifier sa victoire contre la rage et accessoirement appuyer ses demandes de fond pour la création de son institut. Le livre de Lutteau est écrit avec beaucoup d'humour, ce qui a toujours tendance à emporter mon adhésion. C'est peu scientifique de ma part, je l'avoue. Pour vous donner un exemple, Lutteau place sur la page de titre une citation de Pasteur lui-même qui dit « Le plus grand des règlements de l'esprit est de croire les choses par ce qu'on veut qu'elles soient. » Voici quelques morceaux choisis. D'après cette statistique dont je ne suis pas chargé de garantir l'exactitude, il y a beaucoup plus d'animaux mordants que de personnes mordues. Pour l'année dernière, il a été abattu, 1713 de ces animaux, savoir 1697 chiens et 16 chats. de sorte qu'il a fallu quatre chiens et huit dixièmes pour mordre une seule personne. Les meilleures statistiques établissent qu'avant que la méthode de M. Pasteur ne fût connue, il n'y avait pas en France 200 personnes mordues par année. Or, savez-vous combien il s'en est présenté, Rudulme, rien qu'en un seul trimestre ? 850 Pasteur avait fait une utilisation très médiatique de ces statistiques. Par exemple, il avait inoculé, d'après ces chiffres, plus de 3000 personnes mordues dans une année. Pour le public, il ne faisait aucun doute que ces 3000 personnes devaient la vie à Pasteur et à son vaccin. Et pas d'après les statistiques, dit Lutho. Et si j'étais mordu demain, j'irais le prier de me soigner, comme les athées qui appellent un prêtre à leur dernière heure. Et je serais sauvé par la seule puissance de la statistique, car, à l'exception des Russes et des Roumains, bien peu sont morts de ceux qui la soignaient. Combien en mourraient-ils donc autrefois ? Bien peu. 19 par an, disent les chiffres officiels. Et en même temps, d'après les statistiques, tous les inventeurs du vaccin contre la rage s'appellent Pasteur. Alors, voyez bien qu'il avait raison. C'est un monde, ça, cette rage que vous avez de douter de tout. en même temps, c'est un monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?